Elle aiguille vers la voie du travail des jeunes porteurs de trisomie 21. Elle a retroussé ses manches pour transformer avec eux une gare désaffectée en auberge qu'ils vont gérer. Locomotive de leur avenir, Katia Bergaméli pilote un projet inédit qui nous invite à monter dans le train de l'inclusion. Katia Bergaméli est fondatrice de l'association T-CAP 21, CAP comme capacité, autodétermination et projet de vie. Bonjour Katia. Bonjour. Alors pour déjouer le handicap, vous êtes CAP ou pas CAP ? Je suis très CAP. On va voir ça, on va en parler ensemble et puis surtout on va revenir un petit peu sur votre parcours. Katia Bergaméli, vous nous arrivez d'Alsace où vous avez grandi avec vos deux sœurs dont une est votre jumelle. Vous posez vos valises à Marseille en 1990 où vous travaillez dans la marine marchande. En 1997, la naissance de votre deuxième enfant change brutalement votre vie et celle de votre famille. Lucie arrive avec un cadeau, dites-vous, et ce cadeau c'est sa trisomie 21. Vous vous tournez alors vers le monde associatif pour trouver des réponses à vos questions. Puis vous vous engagez, vous initiez une campagne diffusée dans les écoles et les maternités de Marseille. Et plus tard, vous vous battez en faveur de l'inclusion sur le front de la culture et du sport. Puis en 2015, vous créez T-CAP 21. Il s'agit de mettre les jeunes porteurs de trisomie sur les rails de l'autonomie, direction le monde du travail ordinaire, avec la promesse d'un avenir ordinaire, loin des centres spécialisés et du handicap mental. Alors quand vous lancez votre première campagne qui s'appelle Naissance et Trisomie 21, donc il y a plus de 20 ans, vous voulez dédramatiser le handicap mental. Pourquoi c'était important pour vous à ce moment-là ? Est-ce que vous, vous avez paniqué finalement à la naissance de votre fille ? Oui, j'avais paniqué parce que j'avais pour l'instant visualisé que des campagnes très négatives. La prochaine fois, dites-moi bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande image en noir et blanc, une personne trisomique nous regardait comme ça sur un 4x3. Et quand on m'a annoncé la trisomie de ma fille, cette image est revenue et a été vraiment une douleur violente. Donc là, à ce moment-là, vous vous êtes dit, un peu plus tard, vous vous êtes dit, il faut que j'aide les parents à qui ça arrive, c'est ça, à travers cette campagne, pour éviter, vous dites, les abandons. Voilà, puisque quand j'ai eu ce deuxième enfant, j'ai su que beaucoup étaient abandonnés parce qu'il manquait de l'information. Et surtout, des belles images montraient plusieurs facettes de toute la vie. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire de positif ? Vous parlez de la naissance de Lucie comme d'un cadeau, finalement. Donc, qu'est-ce que vous aviez envie de véhiculer comme information, déjà au tout début de la genèse de votre histoire dans l'engagement ? C'est qu'on a un enfant différent, mais on a une vie différente, mais tout aussi belle, voire plus belle. Le chemin n'est pas toujours le même pour tout un chacun. Et Lucie nous a apporté la lumière et une vie extraordinaire, vraiment. Et vous avez envie de vous engager, de vous battre pour elle. Alors, pour commencer votre action, vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes sur toutes sortes d'activités sportives. Le savoir nager, le ski, l'aviron. Puis ensuite, vous avez emmené vos jeunes dans des grands événements, comme des défilés de mode ou le festival de Cannes. Et on va voir d'ailleurs Lucie sur les marches du palais des festivals. C'était la montée des marches officielles, d'ailleurs. Double intérêt, donner de la visibilité à ces jeunes et puis aussi à leur handicap. Oui, et puis dire au public que même si on est différents, handicapés, on peut aussi avoir la chance d'être invité dans des grands événements, comme le festival de Cannes. À chaque fois, quand on arrive, les stars, les gens qui ont l'habitude de fréquenter ces événements sont surpris. Oui, mais je dis que c'est tout à fait normal. Et c'est vrai, les jeunes sont si heureux, apportent vraiment une gaieté, des sourires. Enfin, à chaque fois, on illumine le festival et les endroits dans lesquels nous sommes invités. Puisque à chaque fois, nous sommes dans l'hôtel officiel. Des stars. Au milieu des stars. Ce sont des stars, finalement. Alors, selon vous, la trisomie 21 est la Rolls-Royce du handicap. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, parce qu'en fait, avec leur petite déficience mentale, ils ont leurs jambes, leurs bras. Ils apprennent, ils évoluent dans la vie. Ils peuvent devenir autonomes. On doit leur faire confiance. Et chaque jour, ma fille me dit « je t'aime ». Et c'est que du bonheur. Donc, ceux qui ont des enfants qui ne parlent pas, qui ont des handicaps moteurs, qui demandent de l'assistana, c'est très difficile. La trisomie 21 n'a pas besoin d'assistana, a besoin plutôt d'une compensation. Alors, il est infidèle de TK21 depuis longtemps. Il s'appelle Théo Emy. Et il a laissé un message pour nous expliquer combien vous comptez pour lui, Katia. On va l'écouter. Bonjour, je m'appelle Théo Emy. J'ai connu Katia Bagabeli. J'ai fait sa connaissance. Depuis tout petit, j'ai fait un clip avec Ulysse entre Marseille et New York. Avec Ulysse, c'est un ami d'enfance. On a fait beaucoup de sport ensemble. On est allé faire de l'Aviron à Venile, du ski à Valterins. Et maintenant, on rénove la gare de Niolland. Alors, la rénovation de la gare, on va en parler tout de suite. Mais Théo, on le voyait sur ces images, il a quand même participé à la réalisation d'un clip. Est-ce que ça marche, ce genre d'outil que vous utilisez pour l'inclusion ? Ah oui, oui. À partir du moment où on montre des choses impressionnantes, là, on montre Marseille, on montre New York. On a eu l'occasion d'aller tourner là-bas. On a cassé notre tirelire pour réaliser un projet musical détonant. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les mentalités. Ce n'est pas en faisant des petites actions, coucou c'est nous les trisomiques et dont nous. C'est vraiment en faisant ce genre d'action où on montre nos ressemblances. C'est vraiment sur ça que j'ai voulu insister et qu'on a tous été d'accord avec les réalisateurs. C'est de montrer une image positive. On le voit faire du vélo, on le voit montrer Marseille, sa ville. On le voit voyager avec son meilleur ami et voilà, il est différent mais on peut vivre tous ensemble. C'est une image positive. Alors on va revenir sur votre gros chantier en cours actuellement. C'est la transformation d'une gare désaffectée en chambre d'hôte pour les randonneurs de la Côte Bleue. Et donc là, ce sont de jeunes adultes qui se retrouvent avec vous sur ce projet, de jeunes adultes porteurs de trisomie. Et l'idée là, c'est vraiment de les sortir du créneau, centre spécialisé et ESAT pour en faire des gens ordinaires qui travaillent dans le milieu ordinaire. Voilà, pour effacer leur handicap, montrer qu'ils sont capables d'être inclus en société. Et on l'a vu cet été, on a démarré une petite buvette. Et c'était à chaque fois un grand moment pour les visiteurs de voir ces jeunes s'exercer déjà, puisqu'on a démarré les formations. Alors il y a quelque chose quand même de très important, c'est que vous dites qu'en travaillant comme ça, en dehors du système spécialisé, ils sont payés au SMIC, ils payent leurs cotisations sociales, à la différence de l'ESAT où ils sont juste indemnisés par l'État. Là, ils sont vraiment... L'inclusion, ça passe par ça. Ça passe par être reconnu, avoir un vrai salaire, un contrat de travail, puisque un travailleur ESAT n'est pas un salarié, il faut le savoir. Alors c'est bien, on l'occupe par le travail, mais pour nos jeunes, en tout cas, leur place est en milieu ordinaire. Il faut qu'ils aient une vie la plus ordinaire possible, c'est le maître mot finalement. C'est votre objectif. Et c'est leur objectif de gagner leur vie, de sortir un peu de cette précarité, même si c'est bienveillant dans ces systèmes-là, on s'occupe d'eux. Attention, je ne vais pas dénigrer, mais il y a besoin de les sortir, de laisser de la place à d'autres qui en ont plus besoin, et de les faire travailler avec tous pour que déjà la trisomie 21, le handicap mental dilégé soit connu, qu'il n'y ait plus de préjugés, parce qu'il y a énormément de préjugés. Vous vous battez à tous les niveaux pour lutter contre ces préjugés. Dans la vie marseillaise, il y a un temps fort que vous ne ratez pour rien au monde, et on va tout de suite regarder les images. Alors Katia, c'est donc le départ du Marseille-Cassis que vous prenez chaque année. Oui, chaque année. Vous prenez chaque année aux couleurs de l'association. Voilà, je me déguise, je fais en sorte d'être remarquée. J'ai fait la course en gros gâteau d'anniversaire, une année, pour fêter aussi les 30 ans, je crois, ou 40 ans. Alors l'excentricité, par contre, ça ne vous fait pas peur. D'ailleurs, il y a une personnalité inspirante pour vous, c'est la chanteuse américaine Lady Gaga. Justement, est-ce que cette excentricité, c'est une façon qui peut être aussi de se discriminer volontairement ? C'est audacieux ? Oui, Lady Gaga, elle me plaît énormément, j'adore sa musique, déjà, comme beaucoup d'entre nous, mais aussi, elle a été discriminée, on lui a mis des bâtons dans les roues, plus jeune, on l'a trouvée, laide, elle s'est battue pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est un peu mon modèle parce que, voilà, j'ai... Et vous faites partie d'ailleurs de sa fondation ? Je fais partie de sa fondation, je suis allée voir à Las Vegas cette année son exposition et je rêve de la faire venir à Marseille, mais je ne rêve pas, elle viendra. Vous avez déjà eu Soprano et d'autres stars qui ont accompagné les enfants avec vous. Alors, on va revenir sur la gare de Niolon, le Training Café, donc, qui vient de... C'est un jeu de l'orée, voilà. Training, ça veut dire formation et inclusion. Donc, c'est un tiers lieu d'insertion éco-citoyen, donc on trouve un potager en permaculture, des ateliers d'écriture, de théâtre, de couture, etc. Et là, vous êtes sur le point d'embaucher six jeunes en CDI à temps partiel. C'est ça, nous venons d'obtenir le label Entreprises Adaptées, c'est un label, nous restons une association. Mais le but, c'est de les faire travailler en milieu ordinaire, toujours, comme je vous dis, avec un bon salaire. Six personnes pour s'occuper des chambres d'hôtes, pour s'occuper des activités diverses, comme la restauration. Nous venons d'engager un chef cuisinier qui va préparer, avec des jeunes, des petites spécialités. Mais six, c'est peu, parce que vous avez une liste d'attente, quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par votre projet. Il y en a au moins 40 qui aimeraient intégrer le projet. Comment vous allez faire pour gérer tout ça ? En fait, c'est six CDI qui vont être des formateurs pairs. Mais chaque année, nous aurons encore d'autres jeunes en CD des tremplins, cette fois-ci, par l'intermédiaire de cet agrément, pour les former et après les accompagner vers un établissement normal, comme les établissements qu'il y a dans la Calanque, puisqu'il y en a pas mal. D'ailleurs, vous envisagez même un partenariat avec l'UCPA, qui est le centre de loisirs, qui est juste dans la Calanque aussi, qui peut proposer des emplois potentiels aux jeunes. Il y a des emplois, mais il y a des restaurateurs dans la Calanque qui pourront aussi engager nos jeunes, une fois qu'ils seront prêts. Et à Marseille, également, on a besoin en plus de serveurs, d'agents d'hôtellerie. Il y a énormément de débouchés. Oui, dans les métiers du tourisme, en fait. Ils vont passer par la case, ni au long, tremplin d'apprentissage, et après, ils iront faire leur vie dans le milieu ordinaire. Comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider, Katia ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner votre projet ? Vous avez besoin de dons ? On a toujours besoin de dons, c'est toujours important, puisqu'on est en phase de démarrage. Donc, c'est sûr que plus on a de l'aide, alors on a un site internet qui permet facilement de nous retrouver. Vous avez besoin de bénévoles aussi ? Des bénévoles, de plus en plus. Il y en a déjà qui viennent, et en venant par hasard à Niolon, on en recrute, mais oui, pour le jardin, pour accompagner... On souhaite une longue vie à ce projet, Katia. Je vous propose de regarder la caméra, on va faire une petite photo pour se quitter, et à très bientôt. Merci, Katia. Sous-titrage Société Radio-Canada